Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pirates Quattro Master On retrouve notre fine équipe de pirates prêts à aller piller les paves Bien que ne sachant pas trop où ils vont passer On avait des réparations à faire parce qu'on avait eu un petit problème d'incendie dirons-nous Donc on va envoyer les gens s'en occuper Une seule personne au nettoyage ça suffit pas On commence à avoir un problème certain d'hygiène On va donc devoir envoyer Malvin nettoyer Et ici envoyer quelqu'un réparer On va avancer beaucoup moins vite bien sûr Mais vu les vivres qu'on a Est-ce qu'on pourrait se permettre de pas avoir de coq Peut-être On a 11 mai Ouais peut-être qu'on pourrait éventuellement se permettre On verra si ça continue à être un petit peu critique Alors là je suis franchement pas convaincu qu'on va pouvoir passer A mon avis le procédural a collé là Donc on va aller plein ouest plutôt Dans l'optique de remonter Peut-être vu qu'on a avant pas trop mal On va essayer de remonter un petit peu tout de suite Faire le tour là Alors là on va probablement tomber sur des ennemis Très clairement Surtout les bleus là Ils vont pas nous lâcher Mais c'est pas grave On fera la peau à ceux qui nous aiment pas Alors Une portion de nourriture Un petit peu d'eau C'est parti 17% d'alcool C'est suffisant pour remonter le moral Et désinfecter un petit peu D'ailleurs le moral est pas oufissime Remonter un petit peu C'est toujours ça de pris Allez reprenez vos positions On sort la voile On sort la voile s'il vous plaît merci Au niveau réparation Il faut encore réparer On a deux personnes au nettoyage Ça a l'air de commencer à faire le taf Une personne à la coquerie Une vigie Une personne à la barre Toi t'es une chauffeuse Tu vas aller réparer Est-ce qu'on a des gens Visiblement très malades Depuis un quart Depuis cinq quart ça va Toi Depuis cinq quart Ok Il faudra peut-être mettre Plus de personnes à réparer Hop matelote Est-ce qu'on avance bien Oui on avance très très bien Donc c'est parti Ah on a détecté une ville Non on la connaissait celle-là C'était la ville pirate 43 habitants C'est Un petit patelin quoi Ah Notre matelote est devenu coq Ça ça fait plaisir Et ici Il a configuré Il a confectionné Une canne à pêche Gilead Il y aura vu un vaisseau C'est un patelin bleu C'est un navire militaire De type cargo à voile D'après la vie Ce navire est plus armé A moins d'équipage Ligne de flottaison haute Et la force du vent Est de six nœuds Pas besoin de débattre Nous sommes déjà sa proie Brans le bas de combat Madame Sabine En avant Alors Les voiles Boulet ramé Feu A couvert On recharge Empané Feu Finissez de recharger Feu La coque Non même Mitraille Recharger A couvert Empané Il y a moins d'équipage On n'a pas eu le temps De faire un petit tir Avant Ah Mon mousquet Qui pète dans les mains Ça c'est encore Un coup de Malvin Qui s'est mal Occupé du Tef Récupérons tout ce que vous pouvez Coulons le navire On approuve Un maraille en combattu Souhaite nous rejoindre Un petit monnier Non on refuse On récupère l'eau Voilà Alors En termes de canons Ils ont des gros canons Parfait On embarque quelques gros canons Ils ont un petit peu d'alcool On prend Ils ont plein de boulet Sans surprise C'est un navire militaire Ils avaient du charbon On s'en fout De l'or Pas mal d'or mine de rien C'est plutôt propre Pas de tissu malheureusement J'aurais bien fait nos stocks Pas de bois non plus C'est bien dommage On a par contre perdu pas mal d'armes Et ça c'est bien dommage Alors est-ce qu'on a que des gros canons ? Ouais on a que des gros canons C'est parti Il va falloir je pense Qu'on mette un peu plus de monde A A A réparation Malheureusement Ouh la bouffe La bouffe Ça devient vraiment critique C'est quoi notre objectif Déjà Notre objectif Trouver l'épave Ouais Bah Ouais Il va falloir Peut-être qu'on S'arrête Chez les rouges Parce que pour l'instant La pêche C'est pas trop ça Alors au niveau Des armes cassées On a pu récupérer Un mousquet Toi t'as un poignard Tu vas prendre Un sabre avec Toi un sabre avec Toi t'as un poignard et une lance Toi t'as une hanche Toi t'as rien du tout Mauvaise tireuse Force médiocre Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi Prends donc une lance Toi t'as deux poignards T'es une mauvaise tireuse Ça tombe bien Toi t'as deux poignards Jilly Bonne résistance Mauvais tireur Ça va avec deux poignards Tu peux te démerder On va te mettre Un petit poignard Une hache Et un petit poignard Voilà Une lance Et un poignard Ça permettra de se battre Plus efficacement Ça me va Ça me va Ça me va Alors par contre Il faut qu'on accélère les réparations Il faut qu'on accélère la pêche On a déjà plus de deux personnes Aux gréments Où est-ce qu'on peut ponctionner ? Bah toi Toi tu vas laisser tomber ça Et tu vas les réparer Deux qui réparent Un qui pêche Deux qui nettoient Un à la vigie Un à la barre Deux aux gréments Non c'est pas si mal C'est pas si mal C'est pas si mal Allez En avant En avant camarade Encore un incendie Mais non On a encore perdu le tissu Non Pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? On a un emplacement Complètement vide maintenant C'est terrible C'est terrible Il y a notre bateau On va pas réussir à le réparer On a encore assez de bois Pour le réparer ? Il nous reste du bois ? Il nous reste un petit peu de bois Ça peut pas être dingue Pareil toi Faut que tu ailles réparer Du coup Parce que On va finir par se faire couler A la première bataille venue Parce qu'on a Parce qu'on a pas ce qu'il faut Ah bah on va directement Les planquer chez les rouges Allez c'est parti En avant Quatre cars Et on embarque au crépuscule Ça me va Notre pavillon Chez les rouges Non Le rouge Ça Ça me paraît Un peu plus Adéquat Excuse-moi Capitaine Mais voilà Tant qu'on y est On va Mettre Un petit peu d'alcool Non On va vider le charnier Ah c'est peut-être ça le bug Quand on met de l'alcool Avant d'avoir mis de l'eau Il y a un petit truc qui déconne Toi mon gars Au puits Alors ensuite En termes de Avec des gréments de 95% Donc on va mettre Un gabi à les réparer Ça suffira Voilà Amine Les autoréparations Deux au puits Deux qui nettoient Toi tu fais rien A la pêche A la pêche on a Dolgar Et lui Au puits on a la musicienne Deux qui nettoient Trois qui réparent Ça devrait finir nos réserves de bois Mais au moins Améliorer un peu le truc Du bois Il nous faut du bois Alors attendez Avant de faire ça Avant de faire ça Il faut qu'on regarde un peu Ce qu'on a de disponible Donc l'eau ça va se remplir D'ailleurs l'eau j'ai bien envie De la mettre là Plutôt L'or C'est bon Les vivres Il faut qu'on en achète un peu Il faudrait qu'on remplisse Ce compartiment De bois Le tissu c'est pareil Force de le faire brûler Mine de rien Il commence à être un peu compliqué A gérer Mais c'est moins prioritaire Donc on va acheter du bois On a pris vraiment trop cher En termes de bois On va pouvoir vendre Deux canons Est-ce qu'il va Ouf putain Ils sont pétés de thunes Et un petit peu de vivres Peut-être 12 tonnes à déplacer Ça se fait On a strictement rien à vendre On est sur un navire En un navire Un peu vide On a tellement de boulet Mais ça vaut tellement pas cher Dans le coin Qu'on va pas le vendre On pourrait vendre Un petit peu d'alcool Ça se vend bien Ils nous doivent 612 618 Et on a 14 à déplacer C'est parti Alors Il va falloir mettre des gens Sur les docks Au dock Est-ce qu'il nous reste du bois Non Absolument pas Donc du coup Le mec qui répare Au dock Et au dock Voilà Ils sont 4 normalement Donc ils vont déplacer 8 dans ce cœur C'est plutôt pas mal Alors Ceux qui sont au gréement Ils servent à rien Il nous faut quelqu'un Au puits Il nous faut quelqu'un A la pêche Et à la pêche Et c'était qui notre coque Tiens Toi Toi tu vas pas aller au dock Tu vas aller à la coquerie Travailler un peu Toi tu fais rien Si j'ai dit à la coquerie Ah on a pas assez de nourriture Il faut combien pour la coquerie Livre du savoir Viens à moi Alors Regrément aux machines à la barre La vision nettoyage au dock Au puits A la coquerie Confectionne 2 mai Un méconseillé Avec un tonneau de vivres Et un tonneau de charbon Ah il faut du charbon Ah ou du bois Ah la vache J'avais complètement oublié ça Bah oui Bien sûr Il faut faire brûler Il faudrait qu'on ait toujours Un petit peu de charbon Bah du coup Va au dock Ah et puis ça nous consomme du bois Bon pas énormément Mais quand même un peu Alors un capitaine devient réputé En pillant un trou On a trésor En amassant les artefacts La réputation d'un quartier mètre Depend de sa relation Avec l'équipage Le capitaine Ah donc c'est les artefacts Ça nous permet D'augmenter la réputation Du capitaine Ça c'est cool Est-ce qu'on a des gens Sympathiques Oh une canonnière Ça c'est bon ça Et un matelot On prend la canonnière Comment on va appeler La canonnière Allez La canonnière Ça sera Damned Et on va immédiatement Lui donner Un rôle de combat Hop Donc Ignore Pour l'instant Tu ne vas rien faire Damned Tu vas au canon Ignore Tu seras chargé Des réparations Faute de mieux Pour l'instant C'est marrant Du coup On a 21 membres 3 et 3, 6 10 Qui ne dort pas Qui ne dort pas Je ne sais pas On a quelqu'un au puits Oui Je vois le puits qui fonctionne On a quelqu'un au puits Donc toi du coup Damned Bah écoute Va filer un coup de main au doc Il y a beaucoup à porter Pour l'instant Pour l'instant Du coup Relation sociale Non ça on a vu Moi c'est travail Que je voudrais voir Le canonnière Habité des canons Il leur donne un meilleur entretien Durant les combats Ils visent mieux Ils rechargent plus vite Que ses confrères Donc là Il va falloir qu'on fasse travailler Elle au canon Avec d'autres personnes Pour essayer de transmettre ce trait Parce que c'est quand même Très très intéressant Mais pour l'instant On a des trucs à porter 20 portions de vivres Ouh c'est tendu Et un petit peu d'eau Allez en avant On va pas voir ce qu'il faut Je vais vous demander De partager le butin Allons-y 21 bouteilles d'alcool Alors Total des primes 370 Bah voilà C'est un peu plus acceptable Déjà 300 74 71 371 70 dans la part Ah c'est vrai qu'on est 27 Maintenant La vache Ça commence à être complexe Allez Toi t'as sauvé deux marins T'as bien mérité T'as perdu ta jambe Ok j'admets T'as perdu ton oeil D'accord C'est bon Tu t'es fait blesser le bras Ouais ça va Heureusement t'as un infirmier Faut pas qu'on le paye Une nouvelle chasse partie Non je pense qu'il n'y a pas besoin On est bien avec notre chasse partie actuelle On a quelques problèmes quand même On va pas dire le contraire Mais bon Notamment là la bouffe C'est tendu 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 Il va falloir qu'on mette plus de personnes à la pêche Donc toi déjà Au dock Les réparations On a récupéré du bois Mais on va quand même devoir mettre des gens au dock Il reste combien ? 4 tonnes je crois C'était marqué 4 tonnes Donc 2 personnes ça suffira On en a 2 qui pêchent Dont notre pêcheuse On a quelqu'un au puits On va mettre un max de personnes à la pêche après C'est parti Le capitaine est revenu Fier de ce qu'elle avait nous annoncé Elle a trouvé un marchand Qui avait vendu les voiles d'une couleur différente Elle était convaincue Pour être respecté Un pirate ça devait être de se montrer différent sur la mer Ah on va avoir des voiles colorés C'est vrai ? Cool On regardera ça On regardera ça Alors là on a tout transporté Donc maintenant les gars Faut pêcher Clairement Faut y aller là Faut remplir un peu la nourriture Aux réparations Visiblement on est complètement réparés C'est cool Est-ce qu'on a notre canonnière là ? Monnière pêcheuse La musicienne Non Donc toi tu vas faire un petit peu de musique pour la peine Et toi Tu vas t'occuper des canons Allez c'est parti Voilà Hop là On est bien Alors on reprend nos positions Ah ouais on a des voiles rouges Trop classe Des voiles rouges vifs Euh Dame Ned Écoute tu vas t'occuper des canons Donc les réparations On est bien On a toi qui as la musique Tiens tu vas être reposé un peu On a un moral qui est pas si dégueulasse Ça va Ensuite Voyons voir Avec autant de personnes Ouais on a un vent de merde Forcément On va essayer d'aller vers l'ouest quand même On pourrait éventuellement avancer directement en longeant la côte de près Non Le vent est vraiment trop mauvais Tant pis On va avancer un peu par là Et on va essayer de pouvoir de prendre la diagonale après Euh Est-ce qu'on veut quelqu'un qui s'occupe de fabriquer des mets Non Je ne veux pas qu'il consomme notre bois pour ça Donc euh T1 coq Alors après le coq Est-ce que Comment il fait Comment il travaille le coq Euh Coq Il s'agit d'un moral qui sait cuisiner Il peut produire Un mets supplémentaire Donc il consomme pas moins de bois Par contre il fait un mets supplémentaire Allez On va le laisser travailler Vu que c'est le coq Ça nous permettra quand même De rentabiliser un petit peu nos vivres Euh J'aimerais bien avoir un pêcheur par contre Qui travaille là Voilà Toi t'es pêcheur Et gabier Gilead Tu vas aller à la pêche Et 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 c'est tout Ouais Voilà On va faire ça comme ça Et on est parti On avance un peu Deux marins Se sont emballés dans leur dispute Et sont passés à l'acte en mer Il interdit de frapper quelqu'un Sur le navire C'est une ordure C'était mérité C'était C'est une ordure C'était mérité Ah bah bravo Je vous félicite pas Notre maître voilier en plus Aïe 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 C'est 10 coups de fouet Pour avoir frappé un marin Le capitaine semble approuver la sanction Les marins ont l'air convaincu Le capitaine semble approuver la sanction Les marins ont l'air convaincu Heureusement que c'est pas Faut pas les tuer Parce qu'on s'est retrouvé un peu dans la merde Sinon Reprenez vos positions Et sortez nos voiles C'est vrai qu'elles sont classe On peut pas dire le contraire Alors Toi par contre Tu n'es pas un coq Du coup tu vas plutôt aller pêcher Une personne au nettoyage Niveau des toits larignés Tout ça va On est pas malgrément Heu Toc 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 On a plusieurs gabiers On va enregistrer comme ça On arrive à remonter un petit peu Mine de rien Notre truc Alors sachant que la pêche Moins le navire va vite Plus on a de chances de choper des poissons Donc là vu qu'on est un peu en mode On trace Forcément On pêche pas trop Après bon là pour le coup Ça va être Tranquille tranquille quoi On va rentrer dans la zone dangereuse En plus on a notre pavillon Le pavillon rouge Oui Je dis oui Le pavillon rouge Mais on va s'approcher des bleus Ce qui veut dire que Il y a potentiellement Tatan A venir Notre coq est toujours là Damned s'occupe des canons On est trop grimants Une vigie C'est plutôt pas mal Personne a l'air d'être trop malade Peut-être lui Huit quart quand même J'ai fait un médoc Mais le vent Le vent Bondu 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 Le vent On n'avance pas Oh la la C'était le drame En plus on a Force du vent de hain En même temps On risque pas d'avancer Allez Ah là il y a un petit peu plus de vent Le soleil se lève Ça va bientôt être l'heure de filer à manger aux gens Force du vent de 5 Et on va se vautrer dans les falaises Donc on va essayer de les contourner si on peut N'est-ce pas On est peut-être un peu proche Je sais pas trop s'il y a des récits On va voir si c'est jouable On va essayer de D'y aller le plus serré possible Toi tu fais rien T'es un gabier Ok Y'a déjà deux qui pêchent Je pourrais aller au Grément Profiter qu'on a un bon vent Grément Grément à la barre à la verra Vision nettoyage à la pêche à la pêche Ok je sais pas pourquoi tu glendelles Je vais-y te mettre à la réparation Ou un truc du style Temporairement Ouais voilà parfait Tire les bornes Aller On a longé la côte Alors On a vu un vaisseau élabère un pays vent bleu C'est un navire marchand Du type cargo à voile D'après la vie elle est moins armée A moins autant d'équipage Ligne de flottaison basse La force du vent est de 8-9 Pillons le Alors ça normalement c'était bon Dame Ned on va lui filer un petit poignard supplémentaire Parce que pourquoi pas Normalement en terme de placement on était bien C'est parti pour le combat En avant Alors on va viser les voiles Prendre des boules à ramer Feu Bien sûr ils empannent On a rasé leurs canons déjà On les rattrape Feu Ils sont encore en train de recharger Ah merde A couvert Ah ils nous ont détruit un canon Ça c'est extrêmement désagréable La coque Mitraille A couvert Feu Feu Oh putain ils sont longs à recharger On empanne Feu Feu Mais t'as un tir On a pas le temps Tant pis On a pas eu le temps On a pas eu le temps de tirer J'aurais bien voulu mettre un petit coup de mitraille Allez feu Allez feu Oh ça va il reste plus qu'une personne Tout le monde se rend Euh Récupérer tout Et Piller le navire Euh Ouais ça me parait plutôt une bonne idée C'est parti On approuve Alors Un gabier qui a travaillé dans la navire Non On veut pas On veut pas que tu nous rejoignes Vous avez détruit un de nos canons Bande de sagouins Ok Alors on prend l'or Déjà On va commencer par là On recharge nos boulets Parfait On recharge le bois Ça c'est parfait On recharge les vimes Ça c'est super On prend de l'alcool Euh Et du coup ils ont du charbon Et du tissu On reprend le tissu On prend le charbon On va pouvoir Fabriquer De la bouffe C'est nickel Notre charnier est plein Euh Personne n'a été blessé Rien n'a signalé Rien n'a signalé Rien n'a signalé Rien n'a signalé Il commence à être efficace au combat Et on va pouvoir donner à manger Aux gens du coup C'est parti Ça leur a remonté un petit peu le moral Parfait C'est ça qu'on veut Il commence à y avoir du monde Sur ce bateau Je pense qu'on atteint notre masse critique Là Plus ça va devenir tendu D'ailleurs on voit que Il y a des petits problèmes d'hygiène Mission d'hygiène correcte Alors pour fêter cette bataille On va se permettre de mettre Un petit peu d'alcool dans l'eau Hop Hop Voilà Ça fait 25% d'alcool C'est bien 25% d'alcool Notre coque Va pouvoir se remettre à travailler Avec du charbon du coup Ça c'est cool Alors on a des petites réparations à faire sur la voile Vraiment Ouais 92% ça va On va pas se faire fier On avance Il faut qu'on avance Force du vent 6 On va plein sud Non il y a des rochers On peut pas aller plein sud C'est un peu problématique Le fait qu'il y a des rochers si vous voulez Visiblement on peut réussir à descendre un peu par là Ici on peut pas y aller Ils nous aiment pas On a combien de personnes qui nettoient là ? Deux qui nettoient quand même Une qui pêche Une jitte qui pêche On va refaire un peu nos vivres Un coque Damnet au canon toujours Il faudrait qu'on mette quelqu'un avec lui Si on pouvait se permettre Mais bon Pour l'instant c'est pas non plus fifou Si on arrive à sécuriser un peu les vivres On le fera je pense Allez c'est parti on avance Encore ? Si t'es une ordure ça t'es mérité Mais ça suffit ? Un petit peu là Qu'est ce que c'est que cette manière de travailler en équipe ? Je vous félicite pas Toi pour la peine tu vas aller réparer On a quand même quelques petits dégats sur notre bateau Et l'hygiène 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 Ça se... Ça devient un petit peu merdique En même temps on a qu'une seule personne qui nettoie à ce quart là Je pense qu'on va devoir envoyer quelqu'un nettoyer de plus Deux personnes par quart pour nettoyer ça paraître le minimum Trois augréments Alors j'aurai fait un truc mais ouais il y a quelque chose qui m'échappe là On a clairement une... Enfin... On pourrait recruter quelqu'un de plus hein De toute façon ils nous proposaient de nous rejoindre l'autre Donc oui on doit pouvoir recruter quelqu'un de plus Même si dans les branles C'est marqué qu'on a pas de gens en rab Euh... On en a un en rab parce qu'on a une personne pour un quart en fait Ils sont pleins pour un quart mais il y a un quart où il y a un truc de vide Là on est en bas bordé Ouais c'est ça on est en bas bordé Quand on sera en tribordé on regardera et normalement il devrait y avoir un mat libre Enfin... En toute logique Alors où est-ce qu'on va ? Force du vent 0 Ah parfait Euh bah bon du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer la voile Enfin on va réparer la voile On a pas besoin d'être 10 pour réparer la voile par contre Donc les gars A la pêche Et au nettoyage Voilà Dame Ned n'est pas là On va peut-être mettre quelqu'un de plus au gréement plutôt Euh... Toi tu vas aller... Euh pas au gréement Aux réparations Voilà Deux personnes pour réparer On va se retrouver en pleine tempête Et c'est pas cool Mais ça nous permettra de nous sortir de ce bordel Donc c'est pas cool mais c'est pas si mal non plus Allons-y Alors Un pavillon bleu, un navire marchand du type cargo à vapeur Il est moins remis en mode équipage Je le dessine une ligne de flottaison basse On est en pleine tempête C'est parti On y croit Toi Parce qu'on est pas là pour glander Toi Il te faut un poignard supplémentaire Non Peut-être te fendre d'un sabre Toi aussi un sabre Toi t'as plus d'armes Tu vas prendre une lance Toi tu vas prendre un poignard avec ta lance Toi t'as pas d'armes Tu vas prendre une hache Et on est bien Allez c'est parti Youfou Visez moi les machines Boulerons Feu Envoyez moi par le fond On en panne Finissez moi de recharger Feu A couvert Recharger On va tellement vite avec un vent pareil Mitraille Feu Empaner A couvert Je crois que c'est trop tard C'est pas grave Il n'y a pas eu de blessés visiblement Boum 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 On les a dépouillés On les a dépouillés Saisis tout ce que vous pouvez Laissez les partir Ne vous interrompt pas leur haine Non elle est cool Coulons les Ils ne sauront sûrement jamais Voilà Alors Une chauffeuse qui veut nous rejoindre Allez viens Pour l'instant j'ai pas de nom à donner par contre Alors On refait nos stocks d'alcool On refait nos stocks de bois C'est parfait On refait nos stocks de boulet On a pas tiré grand chose De l'or bien sûr Les vivres Nickel on est plein On peut récupérer l'eau Ils ont une eau vieille de 1 quart C'est cool Le charbon on va le recharger Même si c'est pas fifou On va prendre Les canons Pour remplacer nos petits canons Et je pense qu'on est bien Hop Le pavillon rouge On prend Alors C'est de pire en pire les étoiles d'araignée là Visiblement au nombre qu'on est Deux qui nettoient ça ne suffit pas Alors reprenez vos positions tous Toi tu vas aller au nettoyage On enregistre comme ça Donc niveau bouffe On est plein à craquer Donc toi tu vas aller à la coquerie Et toi tu pêches Tu vas aller au canon On va t'occuper des canons On va essayer de faire un petit peu de De canonnier Souffront depuis 3 quarts Souffront depuis 9 quarts On trouve pas de médocs sur les bateaux en ce moment C'est un peu chiant C'est un peu chiant Notre voile est dans quel état ? On va essayer de sortir de cette tempête si on peut Ouais c'est pas mal ça On est bien là Parce que c'est quand même une zone un petit peu critique ici Allez on avance Ok on est à 53% au niveau des gréments Faut faire quelque chose Donc on va s'arrêter pour les réparer Il nous dit qu'il faudrait 2 quarts pour un gabier Donc si on met 2 gabiers dessus 30% il faudrait 3 gabiers dessus Bah c'est parfait il y a 3 gabiers dessus 2 qui nettoient Alors toi tu vas devoir arrêter de pêcher et aller nettoyer Et on répare notre... Comment est le vent est-ce que ça vaut le coup ? De toute façon le vent est pourri On va descendre plein sud Donc là on a avant tout merdique donc on en profite On a personne qui répare là ? On va envoyer JD le réparer un peu C'est parti Nous avons vu une ombre remonter de profondeur Elle finit par se changer en baleine Dont les vents a mis un geyser qui a arrosé le pont Les marins l'ont harponné dans la foulée Nous avons trouvé du vivres et du combustible Ok On est déjà plein On a pas d'emplacement vide On pourrait sacrifier l'infirmerie Mais pas pour ça Il n'y aura vu un vaisseau Il aborde un pavillon rouge C'est un vire marchand du canon à voile La force du vent est de 3 nœuds Mais il a une voile aussi Donc c'est plutôt cool Un rouge C'est les gris et les jaunes Donc le rouge on peut se le faire Toi prends un sabre avec ton poignard 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 JD il a perdu son 2ème poignard On va lui rendre JD il se bat avec 2 poignard Il déconne pas Toi tu fais rien Au canon Et au canon On a 6 canons utilisés comme ça C'est plutôt pas mal Combattre Allez c'est parti Boum Alors ça va être tranquille Il va falloir voler, viser les voiles Feu Voilà On recharge Hop la ventre J'ai l'impression que tu ne fais rien toi Au canon s'il te plaît On a fini de recharger Feu A couvert Recharger Feu Feu Et je suis entrain de me dire que je ne les poursuis pas là C'est une erreur La coque Bouleron Recharger Feu Ils allaient dans le mauvais sens J'avais pas fait gaffe, excusez-moi A couvert Ils ont quand même pas mal de canons les cons Après on a des très gros canons Feu On a les finissé de recharger Ils ont récupéré des voiles Bouleramée A couvert Ils nous ont détruit un canon Les sagouins Feu Aux réparations, à couvert. Rechargez moi ça. Feu. A couvert. Ensuite vous me viserez la coque avec des bouletons. Ah zut, vous rechargez bien sûr d'abord. Ils sont efficaces avec leurs foutus canons là. Ils fatiguent. Ils se rendent. Et bah voilà quand même. Alors, zéro tonneau de bois, merde ils ont tout pris. Collons le navire, ouais carrément, il nous a fait chier, il nous a buté plein de canons. Allez hop, boum, voilà. On a récupéré un petit peu de charbon, on n'a même pas eu le temps de l'utiliser. Des boulets, de l'or, de l'alcool, on est plein. Des vivres, on est plein. Du tissu, ça c'est bon ça. On a beaucoup de boulets quand même. C'est peut-être pas aussi, peut-être pas utile d'avoir autant de boulets. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un peu notre nombre de boulets. Et, non c'est pas ce que je voulais faire. Et prendre du charbon à la place pour avoir du charbon à vendre. Le tissu, on est plein. Là on a largement assez de boulets maintenant. Nos canonniers sont suffisamment efficaces, ils font très mal. On a récupéré deux médicaments et ça c'est une excellente nouvelle. Alors, on va pouvoir finir 1 mai et 1 mai pour le malade en état critique. Une ration d'eau et une ration d'eau pour le malade en état critique. C'est parti. Il est plus en état critique vu qu'il s'est relevé. Ah non, il était allongé là pour prendre la ration, je l'ai vu. Alors... Je ne vois pas notre infirmière, donc elle doit être en train de dormir. Euh, bon. Ouais, la voile est dans un état tout pourave. Donc, on a 3 personnes qui reparent. Ce sont 3 gabiers. C'est plutôt cool. Il y en a quelqu'un là-bas, quelqu'un à Vigi2 qui nettoie. Il va falloir laisser tomber la coquerie par contre là. Alors je sais, on a bouffé tout nos mets, mais déjà il nous faut une personne de plus qui nettoie et une personne à l'infirmerie. Et toi, il te faut un médoc. Il y a notre coq en plus. On va essayer de ne pas perdre. Toi, tu ne fais rien, tu vas aux réparations. Et ça le fera comme ça. Et on veut aller pas plein nord, on veut aller plein sud, même si ça reste relatif. On est dans une zone dangereuse, on va peut-être devoir faire des sacrifices pour éviter les conneries. Il a mal parlé de ma mère. Si je dois mourir, on le met dans un drapeau. Alors, à frapper un autre marin, s'est fait frapper. Il s'est fait frapper, mais c'est bon quoi. Donc là, il n'y a que lui qui a tapé. Du coup, j'aurais éventuellement pas dû punir lui. Mais c'est pas grave. Un pavillon rouge, un navire marchand de type cargo à vapeur. D'après la vie, ce navire est moins armé, possède moins d'équipage. Mais du coup, la force du vent est de zéro nœud. Donc, clairement, voilà. Je suis d'accord, ça n'en vaut pas la peine et ça en tombe bien. Parce qu'il faut qu'on arrête l'épisode là, donc on va s'arrêter là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.